Nous voilà donc à Vienne, la capitale de l'Autriche, dans la dernière ligne droite du printemps 1991, le 20 mai. Les jours précédents, il a plu comme vache qui pisse. Et voilà une éclaircie. La pluie s'arrête enfin. Et un retraité en profite pour aller se dérouiller les pattes dans les bois. Il y a beaucoup de forêts à Vienne. Elles cernent toute la partie ouest de la capitale. Elles sont denses, très denses, sauvages par endroits. C'est une odeur qui attire son attention. Une odeur qui ne ressemble à aucune autre. La plus horrible des odeurs. Un sanglier mort. Un chien. L'homme casse les branches, écarte les feuilles. Et il tombe sur le corps d'une femme, à moitié nue, face contre terre. Dans une posture obscène et détail horrible. Des animaux ont commencé à dévorer sa jambe gauche. Des renards sans doute. C'est le directeur de la brigade des homicides de Vienne en personne, Ernst Jäger, qui débarque sur la scène de crime. Et qui établit d'entrée que la pauvre femme a été étranglée. Étranglée, grâce à un système diabolique, le tueur a utilisé les collants de la victime pour lui serrer le cou. Ses propres collants. Et avec, il a fait un nœud. Très particulier. Un nœud qui permet de faire varier la pression autour du cou à volonté. Comme s'il avait voulu, en quelque sorte, faire durer le plaisir. Son plaisir. Pour la police de Vienne, en tout cas, c'est une grosse affaire. Parce qu'en général, c'est une ville plutôt calme. Vienne. Pour vous donner une idée, l'année d'avant, en 90, il n'y a pas eu plus de 50 meurtres dans toute la capitale. Et encore, la plupart étaient des crimes passionnels et des règlements de compte. Mais des crimes de cette perversité-là, ça n'est jamais arrivé. Le type n'a même pas volé les bijoux. Il les a déposés en cercle autour du corps. Et ça, c'est le signe des grands pervers. Le rituel caractéristique des grands tueurs en série. La victime est assez vite identifiée. Son mari l'avait signalé disparu il y a un peu plus d'un mois. Sabine Moïtzi. 25 ans. Une boulangère. Mais pas que. Accro à l'héroïne qui se prostituait à l'occasion pour se payer sa dose. 3 jours plus tard, le 23 mai 1991, on en trouve une autre, morte dans les bois de Vienne. Une autre qui se prostituait à l'occasion. Karine et Roglou. Même système de nœuds complexes. Même position obscène. C'est le même bonhomme. Ces deux assassinats, coup sur coup en tout cas, ont semé l'effroi en ville. La presse l'appelle l'étrangleur de Vienne. Et les plus inquiètes sont évidemment les prostituées. Qui en Autriche sont en majorité des travailleuses déclarées. Qui ne se cachent pas. Ce qui n'était pas le cas. Des deux victimes. La police interroge bien sûr des dizaines de prostituées. Est-ce que vous avez des clients un peu pervers ? Des clients un peu bizarres ? Les filles en général éclatent de rire. Tant la question leur paraît saugrenue. Ah ! Ça, des clients pervers, j'en manque pas. Vous avez combien de jours devant vous ? Une semaine plus tard. Le lundi 3 juin 1991, un journaliste, se présentant comme travaillant pour la radio nationale autrichienne, se présente au siège de la police de Vienne. La quarantaine, très élégant, sûr de lui. Il dit qu'il fait un reportage sur l'affaire. Et il voudrait rencontrer les enquêteurs. Oui, il est là à l'accueil. Il s'appelle Unterweger. Jack Unterweger. Vous voulez le recevoir ? Entendu. Je vous l'amène. C'est le détective Max Edelbacher qui reçoit le journaliste. Merci de me recevoir. Je suppose que votre temps est précieux. D'entrée, le contact est plutôt bon entre les deux hommes. Ce qui amène le journaliste à faire une confidence au détective. Vous savez pourquoi on m'a choisi pour ce reportage ? Non, mais vous allez me le dire. En fait, c'est parce que j'ai une vraie connexion avec les prostituées. Ma tante était une prostituée. Elle a été assassinée par l'un de ses clients en 1967. Il explique que ces derniers jours, il en a interviewé plusieurs. Vous savez, tueurs ou pas tueurs, ces femmes vivent dans la peur. Il faut les protéger. Oui, bien sûr. Nous mesurons le danger et nous mettons tout en œuvre pour retrouver celui qui a fait ça. Les deux hommes se serrent la main. Et ce n'est qu'en rentrant chez lui que le détective Edelbacher va réaliser qui est ce journaliste. Quand il va dire à sa femme « Tiens chérie, j'ai donné une interview aujourd'hui à un journaliste qui s'appelle comment déjà ? Jack Unterweger. » Sa femme, elle, elle sait parfaitement de qui il s'agit. Elle se tient au courant de l'actualité, elle. Elle n'a pas le nez dans ses enquêtes 24-24, elle. Jack Unterweger, mon Dieu ! Mais tu n'as jamais entendu parler de lui ? Non. Pourquoi ? J'aurais dû. Mais si, c'est le type qui a été condamné de la prison à vie pour avoir tué sa femme. Il a écrit une autobiographie très émouvante dans sa cellule. Ça a fait tout un rafu quand il a été libéré l'année dernière. Nom de Dieu ! Il n'avait pas réalisé Jack Unterweger. Mais bien sûr, depuis sa sortie de prison, il est devenu le symbole de la réhabilitation. On ne voit que lui à la télé. Pas bête d'ailleurs, poète, dramaturge. Jack Unterweger, l'écrivain. Ça alors ? Le détective se sent un peu idiot. Le reportage passe à la radio le 5 juin et Edelbarer est à l'autre bout du poste. Il écoute. Et c'est étrange. Il a une intuition. Jack Unterweger. Et si c'était lui l'étrangleur de Vienne, venu le provoquer dans son propre bureau ? Et il n'y a pas que le détective Edelbarer qui s'étonne de voir apparaître Jack Unterweger dans un costume de journaliste au cœur de cette affaire. Un ancien flic à la retraite, lui aussi, dès qu'il entend l'interview à la radio, se dit « C'est louche. C'est louche de le voir là, celui-là, enquêter sur ses crimes. » Cet ancien détective s'appelle Auguste Schoenner. Et tout de suite, il appelle ses anciens collègues. Mais l'officier qu'il a en ligne ne le prend pas au sérieux. « Oui, c'est ça. Bien sûr, monsieur. Merci de nous avoir appelés. On va jeter un oeil. Oui, bonsoir, monsieur. » Et pourtant, on devrait l'écouter, ce vieux flic. Car c'est lui, Auguste Schoenner, qui, 20 ans plus tôt, a arrêté Jack Unterweger. Il le revoit très bien. Il avait 24 ans à l'époque. Une petite frappe. Avec une belle gueule, qui avait déjà un casier judiciaire long comme le bras. Vol, braquage, cambriolage, enlèvement, viol. Arrêté plusieurs fois, envoyé en prison plusieurs fois. Jusqu'à cette arrestation en 1975 pour le meurtre d'une jeune femme, Margaret Schoenner. Il s'en souvient comme si c'était hier, le vieux détective Auguste Schoenner. Comme il connaît, bien sûr, la suite, comme tout le monde, la rédemption de Jack Unterweger. Quand arrivé en prison, il décide de tout recommencer à zéro. Toute son éducation. Quand il s'installe à la bibliothèque de la prison pour se cultiver, apprendre à écrire, se forger un style littéraire. Et bien sûr, le vieux détective Schoenner se souvient de la sortie, en 1982, du premier livre d'Underweger. Burgatoire. L'histoire de son crime et de sa rédemption. Le vieux détective s'en souvient bien. On en a parlé partout de ce livre. Ça a été un carton incroyable. Il a même été adapté au cinéma. Et lui, il n'a cru qu'à moitié en cet homme nouveau. À moitié. Et encore. Mais que voulez-vous ? Les gens avaient adoré. Les milieux littéraires de Vienne s'étaient totalement emballés. Un tel génie ne pouvait pas rester en prison. Il s'était amendé. Il avait changé. Il fallait lui donner une chance. Et patati, et patata. Toutes les stars autrichiennes s'étaient mises à pétitionner. La réhabilitation de Jack Unterweger doit être la preuve de la réussite du système de justice autrichien. Sinon, cela prouve son incompétence. Bel argument. Et petit à petit, face à l'emballement de l'opinion, la justice avait cédé. Elle avait commencé à accepter que Jack Unterweger fasse des lectures à la télévision depuis la prison. Et ensuite, elle l'avait autorisé à sortir pour assister aux avant-premières de ses pièces de théâtre. Et le vieux détective Schoenner, pendant toutes ces années, il a regardé tout ça avec circonspection. Les naïfs, qu'il se disait. Les naïfs, et pour cause. Lui, depuis le début, il pense que Jack Unterweger a tué une autre femme. Une Yougoslave, retrouvée noyée dans un lac près de Salzbourg. Il a voulu enquêter. Sa hiérarchie l'en a dissuadé. Pas de touche. Il est célèbre. Il a des amis en haut lieu. Vous êtes à deux doigts de la retraite, alors calmez-vous un peu. Profitez de la vie. Voilà ce qu'on lui avait dit. Et finalement, Unterweger, condamné à perpétuité, était sorti en 1990, après 15 ans et 4 mois de prison, en rockstar. Et depuis ? Depuis, il place René à la télévision, il trônait en couverture des magazines, et avec ça, il jouait les dandies, en costume blanc, chemise ouverte, sur ses tatouages d'ancien taulard, avec son écharpe rouge autour du cou. Toujours son écharpe rouge, sa signature de star. Bref, quand il le voit apparaître en journaliste dans l'enquête sur l'étrangleur de Vienne, le vieux détective Schenner se dit que peut-être, peut-être, il tient sa revanche. Mais patience. Patience. Car le 4 août, on retrouve le cadavre d'une autre prostituée, à Vienne, Sylvia Zagler. Face contre terre, étranglée avec ses propres collants. Et dans les heures qui suivent sa découverte, voilà que le détective Edelbarer reçoit un appel du standard. « À un certain Jack Unterweger pour vous, chef. Oui, il est en bas. Je le fais monter ? » Tiens donc, le revoilà celui-là. Deux mois qu'il ne l'avait pas vu. Il est revenu le provoquer. Parce qu'entre-temps, le détective s'est rencardé. Il a même vu le vieil Auguste Schenner. Il le connaît un peu mieux, le bonhomme. Et ça n'a fait que renforcer son intuition. Alors il tente un coup de poker. « Jack, il faut que je vous avoue quelque chose. » « Ah bon, quoi ? Je sais que vous avez suivi l'affaire de l'étrangleur de Vienne. Eh bien, je dois vous informer que vous figurez j'en suis navré sur la liste des suspects. » Unterweger accuse le coup. Et il contre-attaque. « Ah, c'est pas étonnant. Avec les propos que je tiens à la télévision pour la réhabilitation et ce que je représente, il y a beaucoup de gens qui rêvent de me salir. » « Vous n'êtes pas un peu paranoïaque. Je parie que c'est ce vieux détective Auguste Schenner qui vous a contacté. » « Ah, ça fait des décennies qu'il veut ma peau. Il n'a jamais digéré ma libération. » « Alors pourquoi voulez-vous que je fasse ça, hein ? J'ai de l'argent, j'ai du succès. Je vis avec Bianca qui a la moitié de mon âge. Pourquoi est-ce que je risquerais de retourner en tôle ? » Jack Unterweger est, il faut le reconnaître, assez convaincant. « Et il n'est pas faux que le vieux détective Schenner a l'air un peu... parano. » Quelques jours plus tard, message sur le téléscripteur. C'est la police de Graz. Ils enquêtent depuis six mois sur le meurtre de deux prostituées retrouvées dans les bois autour de la ville. Étranglées avec leurs propres collants. Ils ont une liste de suspects. D'après vous, il est dedans ? Pour arrêter Jack Unterweger et le placer en garde à vue dans l'affaire des prostituées, il faut du concret. Il faut du solide. Des biscuits, comme disent les flics. Sinon, c'est l'humiliation assurée. D'autant que maintenant, il y aurait une cinquième victime, à Bregan's, une certaine Ederie Hammerer. Étranglée avec son collant, avec le même nœud. Pourquoi un c'est Jack ? Il faut donc prouver, par exemple, qu'il était dans chacune des villes quand les crimes ont eu lieu. À Vienne, à Graz, à Bregan's. Et en attendant, il est placé sous surveillance, pisté 24-24 dans tous ses déplacements. Et un jour, petit coup de pression, il est convoqué pour quelques questions, genre « Où étiez-vous tel jour, à telle heure ? » Ah, je dois confesser que je n'ai aucun alibi pour les quatre meurtres ayant eu lieu à Vienne. À cette époque, je travaillais beaucoup chez moi pour préparer deux pièces de théâtre. De toute façon, je ne peux pas les avoir emmenés dans les bois, messieurs les policiers. « Je n'ai pas mon permis. » Il prétend que c'est un ami à lui qui conduit sa Volkswagen Passat immatriculée. Bonjour le bon goût. W. Jack One. Au passage, notez que le type qui lui a filé cette plaque d'immatriculation de rouleur de mécanique aura bientôt très honte. Il ne sera pas le seul. En tout cas, quand il prétend qu'il ne conduit pas et que c'est un ami qui conduit sa voiture, il ment. Ça fait 15 jours que les policiers le suivent en permanence. Il conduit. Il conduit tout seul. Il conduit même beaucoup. Hunter Weger. Une jeune prostituée de Graze a témoigné avoir eu des rapports sexuels avec vous en octobre 1990. Et elle vous a reconnue depuis sur photo. Et elle a précisé votre plaque d'immatriculation. Je crois que c'est W. Jack One, c'est ça ? Cette prostituée s'appelle Johanna. Et elle a raconté que lors de la relation sexuelle, Hunter Weger l'a attachée. Et lui a demandé de pousser des hurlements de terreur. Pour l'aider. Ça complète bien le portrait. Ce type est un tordu. La police va interroger son ex. Son alibi, la fameuse Katharina. Ah ben non, j'étais pas avec lui. J'ai vérifié dans mon agenda. Nous venions de rompre. Et je me souviens très bien, nous en avions parlé ce soir-là. J'étais à un meeting politique. Et lui a une dédicace, je crois, dans la ville de Graze. Le 13 février 1992, le procureur de Graze émet un mandat d'arrêt au nom de Jack Hunter Weger. Et en théorie, il va pas être difficile à arrêter puisqu'il est sous surveillance 24-24. « On l'a perdu ? Comment ça ? Dans le trafic. Il nous a semé. » L'équipe de surveillance qui suit Jack Hunter Weger depuis des mois s'est faite avoir. Et vous savez pourquoi ? Parce que grâce à ses contacts dans l'administration, dans la presse, chez les intellectuels et probablement chez les politiques, Jack a eu vent du mandat d'arrêt avant tout le monde. Il s'est carapaté. Et maintenant l'affaire est dans la presse. Jack Hunter Weger serait-il Jack l'étrangleur ? On ne parle plus que de lui. C'est le choc dans toute l'Autriche. Un mandat d'arrêt contre Jack Hunter Weger. C'est énorme. Car les gens adorent l'idée que la rédemption soit possible. Mais gare à ceux qui trahissent. Ils ont été léchés. Ils seront lâchés. Et lynchés. Et en attendant, il a disparu. Est-il encore en Autriche ? En Suisse ? En Italie ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est avec sa petite amie, une jeune fille de 18 ans, Bianca Mrak. Et évidemment, on craint maintenant qu'elle soit sa prochaine victime. Et en attendant, le détective Edelbarer obtient l'autorisation de perquisitionner son appartement de Vienne. Il s'y précipite. Et la radio nationale autrichienne annonce qu'il donnera une interview en direct au téléphone demain à 5h du matin. Et le lendemain, toute l'Autriche est derrière son poste de radio. Et à 5h pétante, il est là. En direct. Et il contre-attaque. Tant qu'on plos ! Je suis victime d'un vieux détective paranoïaque de Salzbourg. Il s'appelle Auguste Schenner. Il a juré de me faire la peau. Mais il est à la retraite. Que peut-il faire ? Je suis le bouc émissaire de ces flics. En ce moment, la police est sous pression à cause de sa propre incompétence. Il y a beaucoup de meurtres. Nous, on est lucidés depuis quelques mois en Autriche. Et ils n'arrivent pas à mettre la main sur l'étrangleur de prostituées. Alors bien sûr, je suis le coupable idéal. Ils ont tout monté contre moi pour sauver leur peau. Il est décidément très fort. Il a encore réussi à retourner la situation. À son avantage, bien sûr. Si les flics continuent à persécuter un innocent, c'est simple. Je me fais sauter la cervelle. Je vous le jure, je ne retournerai jamais en prison. Sa stratégie marche très bien. Trois jours plus tard, un grand magazine publie un reportage intitulé Une chasse aux sorcières grotesque. Le système de justice montre son vrai visage. Mensonge, malveillance, pression. Il lui faut des preuves matérielles et vite. Sinon, des têtes vont tomber. C'est à la recherche de preuves que le détective Edelbarer fouille donc son appartement. Il n'y trouve aucune trace ADN des victimes. Aucun journal intime. Et encore moins de livres sur comment réussir son nœud coulant. Il trouve juste son écharpe rouge. Il l'a oublié avant de prendre la fuite. Et coincé entre deux livres de la bibliothèque, un petit fascicule, le menu d'un restaurant de Los Angeles. Et pourquoi diable a-t-il conservé ça ? C'est vrai. J'avais complètement oublié. Il est allé à Los Angeles cet été pour un reportage. Attends. C'est pas à ce moment-là que les meurtres se sont arrêtés. En rentrant, Max Edelbarer appelle la police de Los Angeles. Toujours cette histoire d'intuition. On ne sait jamais. Imaginez qu'il soit passé à l'action là-bas. Ça paraît gros. Mais ça se tente. Oui, bonjour, monsieur. Nous cherchons des meurtres ayant eu lieu entre juin et juillet 1991. 1991, des prostituées, violées et étranglées avec leurs propres sous-vêtements. De préférence avec leurs collants, ça vous dit quelque chose ? Au bout du fil, le détective Fred Miller du L. P. D. Homicide. Eh bien, figurez-vous que j'ai exactement ça. Oui, j'en ai même trois. Pourquoi ? Le détective américain s'en souvient très bien. Ses meurtres l'avaient marqué. Ils avaient toutes les marques caractéristiques du tueur en série. Sauf que ça s'était arrêté net. Et ça, chez les tueurs en série, ça n'arrive jamais. Il s'était dit que le type était mort. Ou qu'il avait quitté la zone. En tout cas, c'est le jackpot. On compare les rapports des légistes. Tout concorde. Les nœuds sur les collants. Les mêmes. Jack l'étrangleur n'a pas seulement tué en Autriche. Il a aussi tué aux Etats-Unis. Et les dates correspondent pile-poil aux dates du voyage de Jack Unterweger à Los Angeles. Ce que les policiers autrichiens et américains, d'ailleurs, ne savent pas encore, c'est que pile à ce moment-là, Jack Unterweger et sa petite amie Bianca Mrak sont sur le territoire américain. Ils sont à Miami, en Floride. C'est là qu'ils ont trouvé refuge depuis qu'ils ont fui l'Autriche. À ce détail près qu'ils n'ont plus un sou. Fauchés comme les blés, ils sont partis trop vite. Jack fait même travailler sa petite amie Bianca. Il y a même un moment où il veut la prostituer. Mais elle refuse. Et du coup, il leur arrive de dormir dehors, sur la plage. Le 26 février 1992, il reçoit ton appel de l'une de ses anciennes petites amies, Elisabeth. Jack ? Oui, c'est Elisabeth. J'ai un message pour toi, c'est le rédacteur en chef de Success Magazine. Il veut te payer 10 000 dollars pour une interview. Il paye d'avance, figure-toi. 10 000 dollars pour une interview ? Mais il est dingue ! C'est génial ! J'accepte ! Le lendemain, il est prévu qu'il récupère l'argent à un guichet d'USA Money Exchange. Une borne de transfert d'argent au 207 11th Street à Miami. Il s'y rend. Mais c'est un piège. Au dernier moment, il aperçoit 5 agents fédéraux qui se précipitent sur lui. Alors ils se mettent à courir. Ils le prennent en chasse et finalement, ils le coincent. Jack Unterweger est arrêté. Sorti de prison. Jack l'éventreur, comme on l'appelait déjà, devient le chouchou de la haute société viennoise. On invite le meurtrier écrivain à toutes les soirées mondaines. Il est riche, vivant des droits d'auteur de ses livres, et sillonne de triches pour tenir des conférences. Or, après chacune de ces manifestations, la police retrouve une prostituée égorgée, la tête tournée vers le sol, recouverte de feuilles. Simple coïncidence, peut-être. Mais un autre meurtre, d'après le même scénario, à Prague. Et, nouvelle coïncidence, Jack se trouvait le jour même en Tchécoslovaquie. La police lance un mandat d'arrêt, mais il réussit à s'enfuir aux Etats-Unis avec sa fiancée. On le retrouve dans un quartier de Miami, où, nouvelle coïncidence, trois prostituées sont retrouvées assassinées de la même manière. Faute de preuve, les Américains sont obligés de le relâcher et l'extrader vers l'Autriche, où il est immédiatement inculpé. Le procès de celui qu'on citait comme le modèle de la réinsertion sociale doit débuter dans trois mois. Vienne, Lucien Jordani, Europe 1. Et au procès, il y a un détail qui va peser lourd. Une preuve en béton qui va effacer toutes ces dénégations. Sur le corps de l'une des prostituées, on a retrouvé des fibres rouges. Elles en étaient couvertes. Et ces fibres rouges proviennent de la célèbre écharpe rouge de Jack Unterweger, l'écharpe qu'il portait à la télévision et dans les soirées mondaines, l'écharpe qu'il a rendue célèbre, l'écharpe qu'il a trahi. Et dans sa fameuse Volkswagen Passat immatriculée W. Jack One, on a trouvé un cheveu qui appartient à l'une de ses premières victimes. L'enquête a révélé qu'il a commencé à tuer quatre mois après sa sortie de prison. Sa rédemption était un leurre. Au final, on lui attribuera un minimum de douze victimes. Et Jack Unterweger est condamné à la prison à vie. Sauf que, il a toujours dit qu'il ne retournerait pas en prison. Le soir même du verdict, il se pend dans sa cellule. Et autour de son cou, il fait le même nœud que celui qu'il faisait au cou de ses victimes. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada